bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'initiation à l'indépendance alors aujourd'hui nous allons voir le ternaire c'est à dire que nous allons diviser notre temps musical en trois parties égales pour commencer donc ça va donner des rythmiques grosses caisses caisses claires plutôt blues shuffle pour ceux qui connaissent blues blues rock etc donc il ya d'autres gens de rythme en ternaire mais pour l'instant on va commencer par ça on va superposer par dessus pour délier notre main droite des jeux de cymbales très simple et très courant ça vous donnera une bonne base de travail pour continuer alors si vous avez besoin de poser quelques petites questions que des détails sont pas clairs n'hésitez pas à me laisser quelques petits messages en bas et j'y répondrai personnellement et donc nous allons pour commencer voir le débit c'est à dire une fois qu'on aura notre tempo et là voilà le temps on le divise en 3 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 et nous allons commencer je vais commencer à vous montrer les différents groove pour commencer qui vont nous servir de base de travail et nous allons voir le débit c'est à dire 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 voilà pour les exemples alors vous avez pu remarquer je me permets une petite remarque que sur le premier exercice étant donné qu'on ne joue que sur les temps la partie batterie ne va pas nous permettre de savoir s'il s'agit de binaire ou de ternaire on sait pas encore en combien on divise le temps puisque aucune indication ne nous donne ça on n'a aucun coup qui est sur le et sur le plus enfin sur les autres parties du temps donc telle qu'elle on ne peut pas savoir vraiment si c'est du ternaire là c'est dans un morceau vous allez avoir d'autres informations par la basse la guitare les autres instruments qui vont vous donner cette indication sinon quelques petites gosses notes rajoutées pourront le faire également par contre la façon de le penser quand vous le jouez même si aucune indication vous permet de trouver le temps ça va quand même changer votre façon de le jouer votre façon de le faire grouver donc maintenant je vais vous rejouer ces grooves en superposant à la main droite trois coups par temps donc ça va faire trois croches par temps ce qui nous fera notre débit dernière donc tous les autres coups grosse caisse caisse claire vont se situer sur le jeu de cymbales c'est pour ça que je vous conseille de commencer par celui là c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 Une petite remarque par rapport à ce que je viens de faire. Le jeu de cymbales, c'est bien trois coups par temps, on est d'accord, mais il y a plusieurs façons de le faire. En termes de gestuelle, ça sera assez différent. Vous pouvez vous référer aux vidéos que j'ai faites sur la technique pure, sur la gestuelle et tout ça, pour voir un petit peu les détails. Mais je vais vous montrer les trois façons principales de faire ces jeux de cymbales. Alors la première, vous avez trois coups simples, donc c'est toujours le même mouvement. La deuxième, ça va être la bascule, donc la bascule par trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Et la troisième, c'est une bascule par deux, donc c'est un groupe de deux en fait. Premier coup, allez, en bas. Deuxième coup, retour. Un, deux, trois, quatre. Un, plus c'est deux, plus c'est trois, plus c'est quatre, plus c'est un. D'accord ? Alors je vous montre ça. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Alors maintenant, nous allons passer au jeu de cymbales suivant. On va juste marquer le temps avec la main droite, c'est-à-dire sur le clic. Un, deux, trois, quatre. Sous-titrage ST' 501 Je vais vous faire un troisième jeu de cymbales. Alors c'est le même que le premier, vous enlevez juste le coup qui est juste derrière le temps, que j'appelle le plus personnellement, mais la deuxième partie du triolet, le deuxième coup. Alors ça ferait ça. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Sous-titrage ST' 501 Pour finir avec l'initiation à l'indépendance en ternaire, nous allons voir le shabada. Alors le shabada, deux particularités. Déjà, le jeu de cymbales fait deux temps. C'est un jeu de cymbales qui est plus long, donc mentalement un peu plus difficile, même s'il est constitué de deux ostinatos qu'on a déjà vu avant. Une fois sur deux, vous allez avoir le temps, et une fois sur deux, vous allez rajouter un petit coup devant le triolet qui est juste devant. Parallèlement, avec le pied gauche, vous allez faire un talon pointe. Talon sur le 1 et le 3, et pointe sur 2 et 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, je vais vous montrer ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 4. 2, 4. Voilà pour le shabada, donc vous voyez sur deux temps c'est un petit peu plus compliqué mentalement, parce que vous pouvez vite vous mettre à l'envers avec la main droite, mais sinon c'est exactement un mélange, un temps sur deux le deuxième jeu de cymbales, un temps sur deux le troisième jeu de cymbales que nous avons vu ensemble. Donc amusez-vous bien avec tout ça, alors n'hésitez pas à changer l'ordre dans lequel vous allez les enchaîner, quand vous enchaînez les grooves, voire de construire des patterns un peu plus longues sur deux temps, là l'idée c'est que vous n'ayez pas besoin de lire, que vous puissiez tout de suite les travailler et vous concentrer sur l'instrument plutôt que sur la partition. Voilà, ça c'est quelque chose d'assez courant malheureusement et on perd l'essentiel, donc voilà, n'hésitez pas à vous amuser avec tout ça, on va voir un petit peu la suite de ça dans la prochaine vidéo, donc toujours pareil, si vous avez des questions, vous me laissez un petit message, je ne manquerai pas de vous y répondre. Voilà, bonne fin de journée, amusez-vous bien, au revoir ! Sous-titrage ST' 501